Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo back to school, une vidéo sur l'organisation, donc comment je me suis organisée pour cette année scolaire et comment je vais m'organiser pour l'année scolaire 2021-2022. Et oui ça approche. Comme vous le savez on est en distanciel donc j'ai eu plusieurs méthodes de travail pour ce distanciel là parce que j'ai à la fois travaillé sur l'iPad et à la fois travaillé sur un livre, enfin plusieurs livres, et c'était vraiment la première fois que je travaillais sur un livre. J'ai fait une petite méthode de travail donc je vais vous en parler pour ceux qui veulent travailler sur des livres. Donc voilà, allez c'est parti. On va commencer d'abord pour l'iPad. Si vous avez vu mes vidéos là back to school, je pense que vous le savez. J'ai l'iPad Pro 12.9, le M1, le dernier qui est sorti, et j'ai pris la coque Logitech. Donc je vous mettrai bien évidemment tous les liens en barre d'informations. Donc c'est une coque comme ceci. Donc vous avez le clavier qui peut se... s'enlever comme ça, voilà. Vous avez un petit trackpad en plus qui est vraiment bien. Et donc la coque se présente comme ça, elle est très jolie. De toute façon, je vous ai montré ça dans mon haul fourniture, donc n'hésitez pas à aller le checker. J'ai travaillé en fait cette année sur l'iPad Pro 10.5. Donc j'ai fait que écrire, je n'ai pas du tout utilisé... je n'avais pas de clavier comme ça, donc je ne l'ai pas utilisé. Mais bon, cette année scolaire, au lieu de me trimballer mon MacBook Pro là, je me prendrai directement ça. De toute façon, vous allez voir mon What's in my bag bientôt. Donc je me prendrai ça directement dans mon sac à main et pas prendre le MacBook. Au moins, là, ça fait deux en un. Ça fait un ordi et une tablette, donc c'est plutôt pas mal. Aussi pour l'écran, je vous conseille vivement de le protéger. Il y a une petite photo. Donc je vous conseille vivement de le protéger. J'ai mis une protection Paperlike. Donc vous avez un code promo. Je crois que c'est Pandapi mon code promo pour que vous ayez 10% de remise. Donc c'est super bien. J'aurais dû le faire avant pour mon ancien iPad. Et franchement, je suis ravie du résultat. Il est très très bien. Notamment, ne colle pas à l'écran. C'est fluide. Franchement, Paperlike, c'est très très bien. Donc n'hésitez pas à aller checker. Pour prendre mes courses que j'utilise, à chaque fois, on me le demande, mais je le répète constamment, j'ai l'impression que j'utilise GoodNotes 5. Donc oui, c'est une application payante. Et oui, vous la payez qu'une seule fois. Parce que beaucoup de gens me disent, ouais, c'est un abonnement, etc. Pas du tout. Vous la payez une seule fois et basta. Donc c'est une application qui est très très bien. Vous avez aussi Notability. Il y a beaucoup de gens qui existent entre Notability et GoodNotes. Je vous conseille à 100% GoodNotes. Il y a beaucoup plus d'options. Il y a plus une facilité d'écriture sur GoodNotes, je trouve. Donc je vous conseille vivement cette application-là qui est vraiment très très bien. Sur l'iPad, ce que je fais pour mes cours, donc je pense que beaucoup de gens le font aussi, mais il faut les classer dans votre iPad ou dans votre ordinateur. Il faut classer vos cours. Donc vous faites des petits dossiers. Je vous mettrai peut-être une insertion d'écran juste là. Où en gros, il faut vraiment bien classifier vos dossiers, etc. L1, L2, maths, macroéconomie, etc. Pathé, patata. Et vous faites, moi c'est ce que je faisais en tout cas, un dossier, un chapitre. Un dossier, un chapitre. Et pas faire une seule feuille pour tous les chapitres. Voilà, comme ça on arrive un petit peu mieux à se repérer. Dès que vous avez le cours du prof, généralement il vous donne le sommaire. Donc vous pouvez voir un petit peu les titres. Donc tous les titres qu'il faudra mettre dans vos cours. Et moi en fait ce que je fais, et je vous l'ai montré dans mes applications sur l'iPad, je vais dans l'application, donc Over. Over c'est là où je fais en fait tous mes titres. Et c'est super bien parce que dès que j'ai connaissance de tous les titres, je vais directement les faire. Comme ça je gagne énormément de temps pendant mes cours. Donc je prépare tous mes titres à l'avance. Donc je fais le grand 1, le grand 2, le grand 3, les petits A, les petits B, etc. Je prépare tout, 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 tout. Et comme ça je le mets sur une seule feuille ou deux feuilles. Ça dépend s'il y a beaucoup de titres. Et comme ça j'ai juste à faire copier-coller dès que le prof aborde la seconde partie, la troisième partie, etc. Je sais pas si vous arrivez un petit peu à me suivre. Mais voilà, il faut vraiment... Enfin c'est ce que j'ai fait cette année. J'ai vraiment préparé mes titres à l'avance. Ça me prenait, sans mentir, 15 minutes. Au moins tu gagnes du temps pendant le cours quand la prof a dit oui, on va passer au grand 2. Donc ce grand 2, machin, si, 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 là, toi t'as pas le temps de noter le titre. Au moins tu fais copier-coller, basta. Pour le code couleur, essayez d'avoir un code couleur propre à vous. Moi je vais vous dire un petit peu comment je fonctionne. Donc moi j'ai par exemple le vert, c'est pour la définition et les chiffres. Le surlignage rose, c'est les dates. Le jaune, c'est les mots-clés. Donc voilà, après le code couleur c'est propre à chacun. Donc je sais pas si ça peut vous aider que je vous le dise. Mais en tout cas, essayez d'avoir un code couleur, ça sera beaucoup plus simple pour vous au niveau des révisions. Ensuite ce que je fais, c'est que la prof quand même met son diapo genre la veille du cours sur l'ENT. Donc il y a tous les diapos, etc. Moi ce que je fais, c'est que moi je screen un petit peu en fait les diapos. Par exemple les schémas, les statistiques, les chiffres, etc. Les petites images qu'elle rajoute en fait dans son diapo, je les screen pour pouvoir les insérer dans mon cours. Je screen bien à l'avance comme ça. Comme je vous dis, je gagne du temps pendant mon cours. Et j'ai juste en fait à insérer l'image dans le cours et à noter en fait le schéma ou l'image ou n'importe quoi. Donc au moins c'est pratique et tu gagnes du temps. Et sinon, dès que je vois qu'il y a le diapo de la prof en ligne et que je vois qu'il y a des petits schémas qui sont un peu galères à screener ou alors que j'aime pas forcément au niveau de l'esthétique, ce que je fais c'est que je les reproduis. Je reproduis les schémas. Donc je vous ai montré dans une vidéo, je vous l'ai montré dans le petit, comment je fais les schémas du plus simple au plus compliqué. Je vous ai un petit peu montré. Il y a des schémas parfois où c'était un peu compliqué parce qu'il y avait beaucoup de flèches, de carrés, de choses comme ça. Enfin c'était un peu brouillon dans ce qu'ils montraient. Donc moi je l'ai fait à ma sauce, je l'ai fait beaucoup plus simplement et c'était plus clair pour moi. En plus tu apprends ton cours en faisant le schéma donc c'est du bonus quoi, c'est du bénéf. Idem pour les TD, quand il y avait les énoncés, voilà des TD pour les maths par exemple, ce que je faisais c'est que je screenais en fait l'énoncé de l'exercice et je le mettais dans ma page GoodNotes et ensuite comme ça je mets les réponses juste en dessous. Parce que souvent on met exercice 1 et après on met les réponses mais en fait on n'a pas l'énoncé. On se dit oui ça parle de quoi, c'était quoi déjà la question. Donc on ne sait pas trop. Donc ce que je fais voilà c'est que je screen et je mets l'énoncé. Comme ça c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus simple, beaucoup plus organisé. Et il y a beaucoup de gens en plus qui ont demandé mes cours pour ça, pour avoir les énoncés et les réponses à côté parce que des fois c'était fouillis, on ne comprenait rien. Donc voilà n'hésitez pas à faire ça aussi, c'est plutôt pas mal. Donc voilà je pense au niveau de l'iPad, enfin après j'ai fait d'autres vidéos sur l'iPad, comment je m'organise etc. Je vous les mettrai dans le petit si je les retrouve. Mais voilà j'ai fait vraiment beaucoup de vidéos sur mon organisation avec l'iPad. Donc là je vous ai montré un petit peu ce que j'ai fait en plus. Et là maintenant je vais passer à l'organisation sur le livre. Je vais vous montrer ce livre là où j'ai beaucoup beaucoup travaillé dessus, sauf vers la fin de l'année je pense que ça peut se voir. C'est Introduction au marché financier. C'est un livre assez dense et donc il faut vraiment bien comprendre les notions. Donc ce que je fais pour les livres, et je pense que beaucoup de gens le font mais au cas où je préfère le dire, je mets des petits post-it. Alors je vais essayer de vous le montrer un petit peu mieux à la caméra. Donc je mets ces petits post-it là qui sont vraiment pas mal. Hop je vais vous ouvrir ça. C'est des post-it qui sont transparents en fait sur la page. Et en fait tu peux écrire le nom du chapitre. Donc moi j'ai fait ça en fait pour tous les chapitres. J'ai fait le chapitre 1, le chapitre 2 etc. J'ai fait ça pour tout le livre. Donc il faudra peut-être que j'en rachète parce que c'était plutôt pas mal. J'avais acheté ça à Carrefour parce que dans les autres magasins, j'en ai pas vu de ça. Donc c'est plutôt bien. Et ensuite pour les post-it. Donc ce que je faisais. Dessus j'ai écrit les petits noms des parties. Donc comme ça j'arrivais un petit peu mieux à me repérer au niveau des parties. Et je sais pas si vous avez remarqué mais là c'est une nuance de bleu. Et le chapitre que j'ai noté c'était en bleu. Donc j'essaye d'avoir vraiment une cohérence au niveau des couleurs. J'essaie de compartimenter un petit peu plus mon livre. Et dans le livre j'ai surligné et j'ai aussi à noter. Donc le surlignage comme d'habitude c'est un code couleur. Vraiment c'est propre à chacun. Ensuite ce que je faisais c'est que je surlignais aussi les notions un petit peu importantes. S'il y avait des exemples j'essayais d'annoter un petit peu plus. Parce que c'était pas très très clair dans le livre. Donc voilà je faisais des petites annotations. Enfin je me l'appropriais. On va dire ça comme ça. Je m'appropriais mon livre. Et dès que le prof parlait ou donnait un exemple en plus qui n'était pas dans le livre. Je prenais mon petit calepin. Donc c'était ça. Il est vraiment utilisé de ouf. Il n'utilisait plus de la moitié. Donc j'en ai repris sur le site de Stationery Pal parce qu'il vient de chez Stationery Pal. Tout simplement je notais là dedans les exemples qu'il donnait en cours. Donc ça peut être des exercices. Ça peut être des schémas. Ça peut être ce genre de choses. J'ai arraché la page. Et ensuite je le mettais dans mon petit livre. Par exemple pour ici j'ai mis la petite feuille au niveau de là où il a donné l'exemple. Donc la bonne page en fait. Comme ça je peux retrouver ma petite feuille. Et je faisais des choses comme ça. Donc j'avais mon exercice. Par exemple ça c'était quoi ? Méthode émission des titres. Donc je faisais ma petite méthode autre sur comment on fait pour faire l'émission des titres etc. Donc je faisais comme ça. Et ensuite je le mettais directement dans mon livre. Et en plus ça prend vraiment pas de place. C'est pas comme les fiches Bristol par exemple. Où c'est assez épais. Un peu cartonné. Donc c'est pas ouf. Donc là c'est une petite feuille en craft en plus. Donc ça prend vraiment pas de place dans le livre. Et si vous voulez mettre aussi vos feuilles. Et pas que ça s'envole. Vous avez peur que ça s'envole par exemple. Moi j'ai mis des washi tapes. Alors beaucoup de gens me disent. Ouais ça sert à quoi les washi tapes ? Ça sert à ça. Je vais vous montrer. Donc là vous avez un washi tape sur tout le long. Ça permet de bien coller la page. Et ce qui est bien c'est que vous pouvez la retourner. Et que ça ne se décolle pas. Pour avoir les autres exemples derrière. Donc je faisais comme ça. Et franchement les washi tapes c'était vraiment trop trop bien. Donc tous mes washi tapes viennent de Stationery Pal. Encore une fois. Je vais vous en montrer quelques-uns. Si ça peut vous intéresser. Donc vous avez ceux-là par exemple. Qui sont plutôt bien. Ils sont super jolis. Enfin franchement j'aime trop. Sinon vous en avez un petit peu plus contrasté. Style nuage, galaxie, etc. Ils sont vraiment trop beaux. Le porte-washitape aussi vient de chez Stationery Pal. C'est très très bien. Donc voilà je faisais comme ça. Et au moins ça tenait bien dans le livre. Et s'il donnait une définition. Par contre là je prenais des post-its comme ceci par exemple. Donc c'est des post-its avec des petits points. Ou des post-its avec des petits carrés. Donc encore une fois c'est à Stationery Pal. C'est vraiment un très bon site. J'ai toujours un code promo chez eux. Je vous mettrai ici. Ou sinon c'est en barre d'infos. Ceux-là par contre ils ne sont pas autocollants. Enfin il n'y a pas de petite colle derrière. Donc ce que je faisais c'est que je mettais aussi un washi tape. Pour la définition en fait dans le livre. Et sinon vous en avez d'autres un peu plus jolies. Aussi que je trouve trop trop beau. C'est par exemple la planète Terre. Il y a des très beaux post-its. Enfin regardez ça c'est vraiment magnifique. Donc voilà c'est très esthétique. Ensuite pour tout ce qui est marque-page. Prenez ce genre de post-it parce que je n'en avais pas. Je trouve ça vraiment très très moche. C'est une catastrophe. Et en fait j'ai pris ça aussi toujours sur le site de Stationery Pall. Un petit marque-page qui est un arc-en-ciel. Il est trop beau. Donc vous pincez en fait avec ça et ça vous fait un petit marque-page. Donc ça c'est vraiment bien au niveau des marque-page. Ça évite de corner la page. Ça évite de mettre un vieux post-it comme ça tout moche. Un bouquin comme ça de 350 pages c'est assez galère à organiser. Donc c'est bien de mettre des petits post-it. Comme ça vous arrivez un petit peu mieux à vous repérer. Ensuite pour tout ce qui est planeur etc. Donc moi j'ai mon iPad pour faire mes planeurs. Mais c'est vrai qu'un planeur papier que tu peux laisser poser sur ton bureau c'est plutôt bien. Moi j'ai celui-ci. Donc là il y a toute ma semaine d'écrites pour faire les vidéos etc. Donc je ne vais pas vous le montrer. Mais voilà à quoi ça ressemble. Je l'avais acheté sur Cultura. Donc je note toutes les... Ça c'est plus pour le pro. Toutes les vidéos à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire. La miniature, pas la miniature. Le filmage, le tournage, une photo ou je ne sais quoi. Je fais tout ça là-dessus. Donc au moins c'est beaucoup plus clair. Pour le livre j'ai fait des petites fiches de révision aussi. Vraiment plutôt pas mal avec les mêmes feuilles que le petit craft là. Alors je vais vous les montrer. Donc vous pouvez voir qu'il reste encore un petit peu de Wachitape. Parce que c'était dans mon livre. Derrière il y a des petits exemples. Là il y a les exemples aussi de droits de souscription par exemple. Et pour marché financier. Donc je les ai numérotés. Comme ça au moins j'arrive un petit peu mieux à me repérer dans les fiches. Parce que des fois tu n'en as plus un. Donc voilà ça se présente comme ça. C'est parfois un peu brouillon. Mais on arrive un petit peu à s'en sortir. Donc voilà j'essaie de mettre les différents thèmes. Intérêts simples, intérêts composés. De faire des schémas par exemple pour les poutres etc. Enfin les choses comme ça. Un tableau pour les produits dérivés. Enfin c'est plutôt pas mal au niveau des fiches. Voilà j'en ai plutôt pas mal. Et je me suis bien démerdée pour les fiches. Parce que vraiment au début ce n'était pas gagné du tout du tout du tout. Pour les livres moi ce que je fais c'est que j'utilise des surligneurs. Donc ça vient encore une fois de Stationery Pal. J'adore ce site. Je commande tout le temps dessus. Il est trop trop bien. Voilà ça ça vient de chez Shein. Ça tourne en fait donc c'est plutôt bien. Et voilà c'est plein de petits feutres etc. Et là c'est tous les stylos. Alors pour les stylos quand vous écrivez sur un livre. Je vous conseille à 100% Micron Pen. Donc c'est les petits stylos comme ceci. Donc c'est des stylos en fait où quand tu vas écrire ça ne va pas marquer la page. Parce qu'il y a beaucoup beaucoup de stylos qui... Enfin c'est chiant quand tu écris tu retournes la page. Tu vois la grande trace de ce que tu viens d'écrire. C'est moche. Donc ça c'est plutôt bien. Donc je pense avoir fait le tour au niveau de mon organisation pour la faille. Comment je m'organise etc. Si vous avez envie de partager votre méthode de travail. N'hésitez pas à les dire en commentaire. Comme ça ça peut apporter d'autres petits conseils. D'autres petites méthodes que moi j'aurais pas pensé. Et que moi je pourrais utiliser cette année. Donc bah écoutez voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos que s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à demain. À 16h30 pour une nouvelle vidéo. Bye bye.